Nous sommes en Europe, nous sommes en Europe, nous sommes en Europe, nous sommes en Europe. Filmez, vous êtes témoin, filmez ! Vous êtes témoin ! Vous ne pouvez pas m'empêcher ! Vous ne pouvez pas m'empêcher ! Voilà pour ces scènes d'un journaliste de la RTS donc agressé à Genève. Cela s'est passé hier, en fin de journée, devant l'Hôtel Intercontinental, un établissement où séjournerait depuis dimanche dernier le président du Cameroun, Paul Biya. C'est là que s'est rassemblé une dizaine d'opposants à son régime pour manifester. Adrien Krause, bonsoir ! Bonsoir ! Alors vous étiez présent sur les lieux hier. Avant de nous raconter ce qui s'est passé, expliquez-nous d'abord les raisons de votre présence sur place. Bon, il faut savoir qu'à Genève, depuis quelques jours, les esprits des opposants s'échauffent véritablement contre la présence probable de Paul Biya à Genève dans l'Hôtel Intercontinental. Ils ont déjà réussi à pénétrer à l'intérieur de l'établissement. C'était mardi dernier. Et puis une grande mobilisation, un grand rassemblement qui se prépare également samedi à Genève, toujours pour manifester contre la présence de Paul Biya à l'Intercontinental. Donc en fait, dans le cadre de cette manifestation que je voulais préparer, j'ai contacté certains opposants camerounais et puis j'ai appris en fait par hasard qu'il y avait une action qui allait se préparer devant l'hôtel une heure plus tard environ, donc vers 18h. Donc tout simplement, je me rends sur place pour prendre la température entre guillemets et puis tout simplement pour faire mon travail de journaliste. Et qu'est-ce qui se passe au juste alors ? Alors je rencontre les manifestants sur place qui protestent d'abord sur le trottoir qui jouxtent en fait l'hôtel sur la voie publique. Et puis très vite, il y a une dizaine d'hommes qui sortent sur le parvis de l'hôtel qui s'approchent de nous. Alors je ne peux pas affirmer qu'il s'agissait véritablement du service de sécurité du président Biya, mais enfin ils étaient très probablement à Camerounais avec des carrures de garde du corps véritablement. Donc là la tension monte, les opposants et moi-même traversons la route pour rejoindre le trottoir d'en face et c'est là que ces probables gardes du corps décident de passer à l'action. Ils fondent littéralement sur les opposants et sur moi. Les opposants vont clairement voir que ça va dégénérer, donc ils courent directement pour pouvoir s'échapper, ce qui n'est pas mon cas. Et là, un homme s'aperçoit que je suis en train de filmer la scène, il avertit les autres gardes du corps et c'est là qu'ils se mettent tous sur moi, donc une dizaine de personnes environ. Je suis molesté, je suis immobilisé, on s'agrippe à mes habits, on arrache mon sac qui contient la majeure partie du matériel, de mon matériel professionnel. On me fait également les poches, on me prend mon porte-monnaie, on se saisit de mon portable et puis ça va vous paraître anecdotique, mais c'est pour montrer la violence de la scène. On prend également mes lunettes de soleil et puis on les écrase au sol. Donc je me retrouve complètement dépouillé au milieu de cette rue et puis les gardes du corps, eux, rentrent dans l'hôtel avec l'ensemble de mes affaires. Alors comment vous réagissez ? J'imagine d'abord que vous êtes sous le choc, évidemment. Comment vous avez réagi ? Alors bien sûr, on est sous le choc, on ne comprend pas exactement ce qui s'est passé. Ça dure 30-40 secondes, cette scène. Il faut savoir qu'il y avait deux agents de police qui étaient présents sur place. Ce sont des agents de sécurité publique. C'est une police qui surveille en fait principalement les lieux dits diplomatiques. Police genoise donc. Police genoise, effectivement, police armée également. Donc mon premier réflexe, c'est d'aller vers eux pour leur demander pourquoi ils ne se sont pas interposés dans cette scène. Et puis ils me répondent qu'ils étaient deux, eux étaient une dizaine et qu'ils n'ont pas pu tout simplement intervenir. Donc par la suite, j'appelle ma rédaction. Des renforts, policiers arrivent sur place. Et puis finalement, un négociateur est dépêché. C'est un membre de la brigade de sécurité diplomatique. Et puis c'est lui qui va pénétrer à l'intérieur de l'hôtel pour tenter de récupérer l'intégralité de mon matériel. Et alors, vous les avez récupérés, vos affaires ? Oui, donc les négociations dureront deux, trois heures environ. Et puis finalement, je récupère effectivement mon matériel au poste de police. Je récupère dans son intégralité et sans aucune destruction, à ma grande surprise. Micro, téléphone, enfin tout le matériel m'est rendu. Rien n'effacé d'ailleurs de la preuve. On a vu tout à l'heure ce que vous avez pu enregistrer. Oui, tout à fait. Adrien, vous avez porté plainte, sauf que ces personnes-là possèdent probablement une immunité diplomatique. Voilà, c'est un peu tout le problème. Maintenant, ça s'annonce extrêmement difficile, mais j'espère quand même que ma plainte et que l'enquête qui va s'en suivre permettra d'identifier peut-être les personnes qui m'ont encore une fois agressé et dépouillé en pleine rue à Genève sur la voie publique. Merci Adrien pour votre témoignage.